C'est vrai que là on regarde Cannes les yeux dans les yeux, on a une balle de match, on n'arrive pas à la conclure, c'est vraiment dommage, mais voilà on est au même niveau que Cannes, on est au même niveau qu'un club qui a 1.600.000 de budget alors qu'on est à 700.000, donc c'est vraiment intéressant. Je retiens qu'on a été vraiment très combatifs, qu'on a vraiment posé des problèmes à Cannes, qu'on a dominé mais qu'on n'a pas su conclure, voilà les 3-4 choses que je retiens. Il y a une confusion à la fin du match parce que l'arbitre dit qu'il y avait faute de file, faute de file de la 19 qui est arrière, on prend le challenge au challenge on voit le fil qui bouge mais on ne voit pas qui touche, donc on ne peut pas être sûr que c'est notre jeu ou non. Après c'est compliqué parce que ça arrive sur le dernier point, c'est pas mérité parce qu'on méritait de faire au moins un point de plus, puis de voir après si on gagne ou non, mais en tout cas je pense que sur ce point là c'est pas mérité que Cannes gagne parce qu'on ne sait pas qui fait la faute. On voit le filet bouger mais à la caméra on ne peut pas dire que c'est notre joueuse ou non. Donc voilà c'est vraiment dommage, c'est dommage pour les spectateurs, c'est dommage pour le spectacle qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu vas dire aux joueuses quand tu les avais ? Et bien je vais dire que c'est bien mais il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux en réception, il faut qu'on fasse mieux dans les choix de passe, il faut qu'on fasse mieux sur le bloc défense pour que ça change et que ça ne soit pas une défaite 3-2 mais peut-être une victoire 3-1. Sous-titrage Société Radio-Canada